L'Ornithorinque utilise avant tout son éperon venimeux pour imposer sa domination aux autres mâles. Vous cherchez le moyen idéal de découvrir des milliers de livres passionnants ? Et si Nextory était la réponse à cette question ? Nextory est un des premiers services de livres audio et d'e-books en Europe. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, cette application de lecture numérique propose un vaste catalogue de plus de 250 000 titres avec une très grande variété de genres littéraires à travers des livres audio, e-books, BD, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presses. Quel que soit vos goûts, Nextory vous permettra de trouver le type de lecture que vous aimez et vous permettra également d'en découvrir de nouveaux. Nextory offre également des fonctionnalités telles que la personnalisation des recommandations de lecture, des fonctionnalités de lecture hors ligne et la possibilité de synchroniser la progression de lecture sur plusieurs appareils. Profitez d'une offre découverte gratuite de 45 jours pour tester Nextory grâce aux liens partenaires. Découvrez également une sélection de 3 livres consacrés à Michael Jackson et démarrez votre bibliothèque à laquelle vous pourrez accéder quand vous voulez et où que vous soyez. Hum, pas mal ! En octobre 1988, alors que la promotion de l'album Bad commença à tirer vers la fin, le film Moonwalker sortait dans les salles au Japon, puis en décembre 88 en Europe et en Amérique du Sud. La frénésie autour de Michael Jackson était telle que le film réalisa un beau succès dans les salles, cumulant ainsi près de 67 millions de dollars de recettes et devenant, aux Etats-Unis, la VHS musicale la plus vendue, dépassant même celle du Making of the Thriller sorti en 1983. Même si le film fut critiqué par une partie de la presse, rien ne semblait alors pouvoir ébranler l'engouement autour de Michael Jackson. Alors, 35 ans après la sortie du film, essayons aujourd'hui de revenir sur cet ovni cinématographique, à la fois culte, mais aussi parfois dénigré. Comment le film est-il né ? Comment s'est déroulé le tournage ? Pourquoi est-il aussi décousu, ou semble être un fourre-tout couché sur pellicule ? Et surtout, pourquoi n'est-il jamais sorti en salle aux Etats-Unis, scellant ainsi la rupture entre Michael Jackson et son manager charismatique Frank Dileo ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Film culte pour certains, nanart musical pour d'autres, Moonwalker a pourtant marqué la fin des années 80, bien au-delà du cercle des fans. Car si les avis diffèrent à propos du film, nombreux sont ceux qui connaissent Moonwalker de près ou de loin, notamment grâce à des ventes en vidéo extrêmement fortes pour l'époque, mais aussi grâce aux jeux vidéo qui a marqué toute une génération de gamers. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous allons partir à la genèse du film, avant même le premier scénario, et nous allons suivre les différentes étapes de cette œuvre improbable, mais finalement très intéressante. Car vous le verrez, Moonwalker a été un projet interminable, qui aura mis presque trois ans à être réalisé, et qui a permis à la fois à Michael Jackson de marquer la fin des années 80, mais qui a eu aussi, plus surprenant, des répercussions très sérieuses sur sa vie personnelle, ce dont je parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Alors, éteignez votre NES, allez-vous chercher un Raider et servez-vous un verre de Banga, je vous emmène aujourd'hui dans les années 80, dans les coulisses de Moonwalker. En 1985, Michael Jackson travaille sur les premières maquettes de l'impossible successeur de Thriller. Il sait que son statut de superstar, acquis grâce au phénoménal succès de cet album, l'oblige à se dépasser encore davantage pour son prochain disque, aussi bien sur le plan musical que sur le plan visuel, grâce à la révolution qu'il a enclenchée, avec ses vidéos de Billie Jean, Billie It et surtout Thriller. Durant le mois de juillet 1985, alors qu'il visionne le film Retour vers le futur, qui crée à cette époque la sensation grâce à un scénario original et à des effets spéciaux novateurs, Michael, qui est emballé par le film, décide de contacter Kevin Pike, un des deux superviseurs des effets spéciaux sur le tournage, qui fut réalisé par la prestigieuse société ILM. Il lui explique qu'il commence à penser aux futurs courts-métrages musicaux pour son prochain album, et que dans l'une d'elles, il désire se transformer en voiture. Une idée plutôt déconcertante, mais qui fut le début d'une longue conversation entre les deux hommes, durant laquelle Michael Jackson évoquera toutes ces idées, afin de voir si Kevin Pike serait partant pour les réaliser. Il lui exposa les prémices d'un court-métrage, réunissant des effets spéciaux, des enfants et de la danse, poussant Pike à suggérer Colin Chilvers pour réaliser ce futur court-métrage. A la fois réalisateur et coordinateur d'effets spéciaux, notamment connu pour son travail sur la trilogie Superman, grâce auquel il a remporté un Oscar en 1979, Colin Chilvers était, selon Kevin Pike, le bon candidat pour matérialiser l'idée de Michael, car il avait en plus déjà travaillé avec des enfants, un autre point que Michael Jackson avait abordé pendant cette conversation téléphonique. Voilà comment Colin Chilvers fut contacté fin 1985, afin de rencontrer Michael Jackson. Une première entrevue entre les deux hommes eut lieu peu de temps après, durant laquelle ils échangèrent plusieurs idées, afin de matérialiser plus concrètement un début de projet, et créer une première version d'un scénario basé sur une chanson que Michael Jackson était en train d'écrire, et qui allait devenir Smooth Criminal. Mais si le thème des westerns fut un temps évoqué, elle fut assez rapidement abandonnée, au profit d'un thème tournant autour des gangsters et de la prohibition. Selon Colin Chilvers, au départ l'idée de Michael Jackson était de réaliser une vidéo d'environ 17 minutes, et qui devait être spectaculaire et percutante, car il avait pour ambition de l'utiliser pour lancer la promotion de son futur album, et devait donc marquer son grand retour. Elle devait avoir une identité visuelle efficace, et créer la sensation, car après tout, elle devait être LA vidéo qui allait succéder à Thriller, et Michael savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Pour ce projet, son ambition était donc claire, et il avait pour ça posé un cadre simple, pas de limite de temps ni de budget. Michael avait décidé de financer lui-même le court-métrage pour se soustraire aux contraintes de sa maison de disques, une méthode qu'il avait déjà en quelque sorte expérimentée avec Thriller, avec succès, mais qui sera à la fois le point fort, mais aussi le point faible pour l'avancement du projet. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Mais c'était surtout une lourde tâche pour Colin Chilvers, qui devait réaliser un court-métrage extrêmement important, pour l'une des plus grandes stars, sinon LA plus grande star du moment. Vu le thème finalement retenu pour la vidéo, et dont s'inspirait grandement la chanson, Colin Chilvers eut l'idée géniale de s'inspirer du film noir, Le troisième homme de Carol Reed, avec Orson Welles et Joseph Cotten, sorti en 1949, et souvent présenté comme un modèle du genre pour son ambiance et sa réalisation. Les deux hommes visionnèrent le film ensemble, et Michael Jackson fut époustouflé par le travail sur la lumière, la photographie, et sur nombre de plans jouant avec les ombres des personnages. Un film qui influencera énormément la réalisation du projet. Dès lors, Michael Jackson donna ses premières directives à Colin Chilvers et son scénariste David Newman pour l'écriture du scénario, à savoir l'inspiration du film Le troisième homme, mais aussi Bandwagon avec Fred Astaire pour l'ambiance générale de la vidéo, ainsi que des séquences où il devait se transformer en voiture et en robot, puis en vaisseau spatial. Un mélange improbable donc, entre références cinématographiques et, en quelque sorte, le monde de Walt Disney. Durant l'année 86, alors qu'il était accaparé par le tournage de Captain EO, Michael gardait tout de même un œil sur l'écriture du scénario de son court-métrage et tenait à superviser la phase d'écriture. Dans la première version du script, finalement assez proche de la version finale, il devait incarner un personnage à mi-chemin entre lui-même et un être surnaturel doté de pouvoirs magiques qui découvre par hasard, lors d'une partie de frisbee avec ses amis Cathy, Ziki et Duke, la cage secrète d'un homme malfaisant surnommé Mr. Big et Michael est finalement découvert par ce dernier. Et ensuite, aidé par ses amis qui seront eux aussi pris pour cible, Michael devra échapper à ce personnage diabolique qui le poursuivra pour essayer de le tuer. Et c'est donc pour fuir qu'il devra se transformer en voiture ou devait ensuite s'engager une course-poursuite qui ne sera finalement jamais réalisée. Puis Michael devait retrouver les enfants au club où se déroulait la chanson Smooth Criminal pendant laquelle Cathy se faisait enlever par Mr. Big. Et c'est en allant ensuite à sa recherche avec Duke et Ziki qu'il se retrouvera pris au piège par Mr. Big et ses hommes. Et pour sauver Cathy, il se transformera en robot, puis en vaisseau, afin de supprimer Mr. Big sous les yeux médusés des villageois attirés par tout ce baroufle. En fait, dans cette première version, il semble y avoir deux différences majeures avec le scénario final. C'est-à-dire qu'à l'origine, Mr. Big semblait être un être robotique. En tout cas, si on en croit le storyboard, il devait y avoir un œil à la Terminator qui apparaissait sous ses yeux quand ses lunettes sont arrachées par Cathy. Et le deuxième aspect, c'est qu'apparemment, dans le scénario d'origine, Mr. Big n'était pas un dealer de drogue. Cet aspect de l'histoire a été ajouté par la suite, avec notamment l'ajout du vrai nom de Mr. Big, Frank Lideo, un drôle d'anagramme avec le manager de Michael Jackson à cette époque, Frank Dileo. Et oui, Michael s'est visiblement inspiré de son manager pour en faire un baron de la drogue. Cette écriture aboutit durant l'année 86 a un premier casting pour choisir les enfants qui joueraient les rôles de Cathy, Ziki et Duke, qui deviendra quelques mois plus tard Shin quand Shin Lennon, le fils de John Lennon et Yoko Ono, obtint le rôle. Un premier storyboard servant de base de travail pour les différents intervenants fut réalisé. On y découvre que pour garder son projet secret le plus longtemps possible, Michael Jackson prit la décision de créer une société de production baptisée Smooth Pictures, ainsi que de donner un nom de code au film, Chicago Knights. Une manière de contrôler d'éventuelles fuites dans la presse, en limitant les intervenants extérieurs sur la production et en donnant un nom provisoire au projet. Même si le nom Chicago Knights venait à circuler, ce ne serait de toute façon pas le nom définitif du film et ne gâcherait donc pas l'effet de surprise. Chicago Knights allait s'avérer être un court-métrage spectaculaire, bourré d'effets spéciaux, nécessitant de ce fait l'expertise d'une société spécialisée dans le domaine. C'est pourquoi la société Film Effect, fondée par Linwood Dunn, un des pionniers des effets spéciaux à Hollywood, fut choisi pour commencer à travailler sur le projet. Et Rick Bucker, qui avait déjà travaillé sur Thriller, fut également contacté. Mais il était apparemment pris par d'autres engagements et n'a pas pu accepter la proposition qui lui a été faite. Quoi qu'il en soit, les nombreuses idées et changements demandés par Michael durant la phase d'écriture allaient très vite créer les premières tensions avec Film Effect. Car Michael avait décidé de financer lui-même ce projet pour n'avoir aucune contrainte sur ses envies et voulait absolument tout contrôler dans les moindres détails. Mais à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, il fallait d'abord l'aval du metteur en scène, puis celui de Michael. Cependant pris par l'enregistrement de l'album Bad, il allait très vite être présent de manière épisodique, ne revenant parfois que pour tout changer, forçant les équipes à jeter plusieurs jours de travail pour tout recommencer. Ces exigences étaient aussi nombreuses et rallongeaient souvent les délais. Par exemple, pour la fameuse scène de transformation en voiture, Michael avait en tête un modèle très précis qu'il avait découvert dans un livre. Une Lancia Stratos Zero, un concept car imaginé par l'entreprise italienne Pertone, est présenté au salon d'automobile de Turin en 1970. Problème, il n'existe qu'un seul exemplaire de cette voiture. Impossible donc de se faire prêter l'exemplaire pour le tournage. Une équipe de Kevin Pike sera donc dépêchée sur place afin de prendre toutes les mesures de la voiture pour créer trois exemplaires pour le futur tournage. Une des nombreuses anecdotes qui illustre le temps infini nécessaire pour répondre aux envies de Michael Jackson qui ne regardait ni à la dépense ni au temps que cela prendrait. Et fin 1986, il était en plus au même moment accaparé par une autre vidéo qu'il était en train de tourner avec le réalisateur Martin Scorsese pour la chanson Bad. Deux grosses vidéos plus un album à terminer, l'emploi du temps de Michael ralentissait considérablement l'avancée du projet qui prenait déjà beaucoup de retard. Mais la phase de pré-production avançait quand même et les acteurs définitifs furent choisis pour incarner les différents personnages. C'est Joe Petty qui fut choisi pour le rôle de Frankie Lideo, connu notamment pour son rôle de Leo Gates dans la série des films L'Arme Fatale ou encore Harry dans Maman, j'ai raté l'avion. Pour les enfants, Brandon Quentin Adams sera choisi pour le rôle de Zicky. On le retrouvera d'ailleurs quelques années plus tard dans le film Les Petits Champions. Certains d'entre nous s'en souviendront sûrement. Kelly Parker, qui avait été auditionnée plusieurs mois auparavant, fut choisie pour le rôle de Cathy. Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, Shin Lennon, le fils de John Lennon que Michael Jackson connaissait déjà très bien à l'époque, fut choisi pour le rôle du troisième enfant. Mais évidemment, l'autre point très important que je n'ai pas abordé jusque là allait être la danse qui était désormais un élément incontournable dans les vidéos de Michael Jackson et que le public attendait dès lors dans toutes ses vidéos. Au tout début de l'année 1987, il prit donc contact avec le danseur et chorégraphe Vincent Patterson que l'on a pu voir dans les vidéos de Bill It et de Thriller. Patterson, qui n'avait encore jamais mis en scène des chorégraphies pour un tel projet, était au départ un peu hésitant à prendre part dans cette entreprise. Il avait peur de ne pas avoir les épaules pour mettre en scène et chorégraphier à lui tout seul une vidéo si importante. Michael croyait cependant au talent de Patterson et lui donna une cassette audio avec un enregistrement de Smooth Criminal en lui demandant simplement de voir ce que la musique allait lui raconter. « Laisse la musique te parler » disait-il. Quelques jours plus tard, après avoir écouté en boucle la cassette et avoir bien réfléchi à la proposition, Patterson revenait vers Michael Jackson pour accepter le job et lui fit part de plusieurs idées pour créer les chorégraphies de la chanson. Nous sommes alors à quelques semaines du début du tournage. Mais alors que le projet avançait enfin et que le début du tournage était imminent, en janvier 87, trois semaines seulement avant le début du tournage, Film Effect jeta l'éponge laissant Michael Jackson et Colin Chilvers sans personne pour superviser les effets spéciaux. Mais une solution fut trouvée et Film Effects fut remplacée au pied levé par la société Dream Quest, considérée à l'époque comme une des meilleures sociétés d'effets spéciaux avec ILM. Dream Quest était alors en plein travail sur le film Abyss de James Cameron, un des premiers films où l'ordinateur fut utilisé pour créer certains effets. La solution de remplacement était donc loin d'être ridicule et l'équipe de Chicago Nights était désormais au complet et prête à commencer le tournage qui débuta au Culver Studio en février 87. A ce stade, Michael souhaitait utiliser Chicago Nights comme premier clip de l'album Bad. Mais il semblait de plus en plus clair que ce projet ne serait probablement jamais prêt à temps. Le tournage ne devait durer qu'un mois, mais les délais furent très vite rallongés. Michael ne cessait d'ajouter des éléments au scénario, des séquences étaient modifiées et nécessitaient des tournages en extérieur et les 17 minutes prévues au départ allaient très largement être dépassées. L'histoire mélangeait désormais scènes de flashback, courses-poursuites, transformations en voiture, puis en robot. Un projet gigantesque qui était en plus ralenti par l'enregistrement de l'album Bad qui n'était toujours pas terminé. Pourtant, la liberté voulue par Michael Jackson sur le tournage était largement appréciée, aussi bien par Colin Chilvers que par Vincent Paterson. Vincent Paterson explique dans son autobiographie qu'il avait une liberté totale tant sur le budget que sur la durée, ce qui, d'après lui, n'arrivait jamais dans ce type de projet. Ainsi, il eut beaucoup de temps pour organiser son travail et préparer les premières auditions au Debbie Reynolds Dance Studio au départ pour une dizaine de danseurs. Mais très vite, Michael Jackson lui demanda d'ajouter encore plus de monde et d'agrandir toujours plus le plateau de tournage. Car même s'il était toujours très pris par l'enregistrement de Bad, Michael tenait à suivre personnellement chacune des étapes et avait donné à Paterson une caméra pour filmer toutes les répétitions qu'ils regardaient ensemble tous les soirs. Voulant sans cesse ajouter toujours plus de danseurs et d'éléments dans le studio, l'équipe se composait désormais de 46 danseurs et le plateau comportait un étage supplémentaire sous la forme d'un balcon pour créer certaines séquences que l'on verra dans la version finale. L'implication des danseurs était également un point important pour Michael Jackson et Vincent Paterson. Chaque danseur avait été invité à écrire une petite biographie de leur personnage et chacun devait s'appeler par leur nom fictif sur le plateau afin de favoriser l'immersion des danseurs dans leur rôle. Aucun détail n'était donc négligé. Car la danse allait être le point central du film et Michael Jackson, qui avait également demandé aux danseurs et chorégraphes Jeffrey Daniels d'épauler Vincent Paterson pour certaines séquences, voulait absolument créer une chorégraphie iconique et inoubliable. Et sur ce point, une séquence deviendra culte pour toute une génération. Et cette séquence, c'est bien évidemment le Lean, lorsque les danseurs se penchent exagérément en avant sans tomber. Une trouvaille de Vincent Paterson qui s'inspira d'une séquence d'un spectacle de danse de la Mommy Dance Company, dans laquelle les danseurs se penchaient en avant sur de grands skis, ce qui permettait de répartir le poids sur la longueur et de se pencher dangereusement, donnant l'illusion au spectateur que le danseur défiait la gravité. Une illusion qui était exactement le genre d'effet que Michael Jackson aimait inclure dans ses vidéos et qui donnait en plus un côté magique. Pour remplacer les skis, les danseurs furent donc attachés à des câbles avec un harnais sous leur costume et retenus par deux machinistes qui retenaient le câble pendant la descente, puis tirés dessus pour aider le danseur à remonter. Une coordination et une fluidité acquises après plusieurs essais et qui donna aux lignes un côté très magique et beaucoup de spectateurs, moi y compris, se demandaient à l'époque comment c'était possible et surtout, comment ils avaient fait. Et pourtant, dans toute cette frénésie créatrice, un événement eut lieu pendant le tournage qui affectera Michael Jackson pendant de nombreuses années. Un événement à la fois insolite et perturbant venant des témoins de Jéhovah. Ce mouvement religieux dérivé du christianisme né aux Etats-Unis au XIXe siècle et dont la famille Jackson, notamment la mère de Michael Jackson, Catherine, était membre depuis 1960. Depuis son enfance, Michael avait reçu une éducation religieuse selon leurs principes et avec ses sœurs Rayby et Latoya, ils étaient les seuls enfants de la famille à être restés pratiquants à l'âge adulte. Il était d'ailleurs un lecteur assidu du magazine The Watchtower édité par les témoins de Jéhovah. Son intégration était complète et sincère et bien que des premières tensions avaient surgi au moment du tournage et de la diffusion de la vidéo de Thriller, ce qui avait d'ailleurs conduit à l'inclusion d'un petit texte pour dire en gros « c'est juste du cinéma, ça ne reflète en rien mes croyances religieuses », Michael Jackson était toujours membre du mouvement et ces derniers continuaient de dépêcher des personnes pour surveiller les tournages et les séances photos afin de s'assurer que tout était bien conforme aux préceptes et aux valeurs religieuses de l'organisation. Cependant, l'utilisation d'armes à feu pendant le tournage de Smooth Criminal posa un problème car elles étaient contraires à leurs valeurs et les responsables expliquèrent à Michael Jackson que ces scènes ne pouvaient pas être tournées. En effet, dans deux scènes, Michael devait dégainer une arme et tirer sur un gangster pour sauver sa vie et plus tard dans le film sur les soldats du maléfique Frankie Lideo qui devait encercler le nightclub dans lequel se déroulait la scène. Les responsables des témoins de Jehovah n'acceptaient pas qu'un de leurs membres puisse faire usage d'armes à feu même si c'était une fiction et même si personne ne mourait réellement à l'écran. Une intransigeance qui entra directement en conflit avec les désirs artistiques de Michael qui se retrouvait alors au pied du mur obligé de choisir entre son art et son appartenance au mouvement religieux. Même si Michael ne voulait pas faire ce choix, il se retrouvait dans une situation inextricable imposée par les témoins de Jehovah. Le soir du tournage de ces scènes et des discussions tendues avec les membres du mouvement, il passa un long moment au téléphone avec sa mère qui était la plus fervente pratiquante de la famille. Le lendemain, selon les témoins présents sur le plateau ce jour-là, Michael Jackson revint en pleurs est visiblement très marqué car il avait finalement choisi son art ce qui de facto l'excluait des témoins de Jehovah. Quelques semaines plus tard, en juin 87, une lettre officielle signée par le responsable du mouvement fut diffusée indiquant que Michael Jackson n'était désormais plus considéré comme membre des témoins de Jehovah et demandait aux membres de ne faire aucun commentaire dans la presse à ce sujet. La deuxième difficulté majeure rencontrée pendant le tournage fut la fameuse scène où Michael se transforme en robot car même si l'expertise de la société Dream Quest ne faisait aucun doute la première mise en scène de la transformation était pour ainsi dire décevante. En effet, dans cette séquence la phase de transformation devait commencer par du mercure coulant sur le visage de Michael comme on peut le voir dans le storyboard original. On peut d'ailleurs trouver quelques rares clichés qui montrent que la scène a bien été tournée. Son visage devait ensuite partir en lambeau révélant le robot qui devait apparaître au fur et à mesure que sa peau se désagrégeait. Mais le résultat n'était apparemment pas satisfaisant et Rick Bucker qui put cette fois se libérer fut embauché pour revoir la scène. Mais cette incursion n'était pas vraiment du goût de Colin Chilvers et rapidement des tensions naîtront entre les deux hommes et Chilvers abandonna le tournage pendant quelques temps en se rendant au Canada pour un autre projet. En tout cas pour Bucker qui visionna les roches de cette première transformation le résultat était raté et il s'attela aussitôt à revoir entièrement cette séquence pour lui donner un côté plus magique. Il repensa entièrement la mise en scène en réalisant d'abord un moulage du visage de Michael afin d'avoir une base de travail pour créer des nouveaux effets pour la transformation. Il appela également Eric Allard un spécialiste de la robotique à Hollywood travaillant pour la société All Effects pour créer les différents mécanismes du robot. La scène fut donc entièrement retournée mélangeant du maquillage des prothèses des bustes synthétiques et le robot créé par Eric Allard commandé par trois ordinateurs le tout filmé par une caméra elle aussi pilotée par un ordinateur qu'il fallait sans cesse reprogrammer dès que Baker voulait un angle différent ou changer la cadence du mouvement et tout ça en une seule séquence sans aucun plan de coupe ajoutant une difficulté supplémentaire. Une fois tournées des effets d'animation furent ajoutés sur les images pour créer cette esthétique si particulière faisant de cette séquence de transformation une des scènes les plus spectaculaires du film. Mais le tournage qui ne devait ne durer qu'un mois était déjà très largement dépassé. On arrive alors au moment charnière où Michael Jackson se posa la question de savoir quel single sortit en premier Bad qui était déjà tourné dans la boîte et prêt à être diffusé ou Smooth Criminal qui demandait encore et toujours des modifications. C'est pourquoi il réalisa assez vite que Bad serait sans doute le choix le plus judicieux non seulement parce que c'était le titre éponyme mais aussi parce que la pochette de l'album avait été réalisée avec une photo prise pendant le tournage. Une manière de présenter à la fois son nouvel album sa nouvelle image plus sulfureuse mais aussi son nouveau look. Smooth Criminal n'aurait sans doute pas eu le même impact comme premier single et comme première vidéo et fut donc mise de côté en attendant de trouver le bon moment pour dégainer cette cartouche. Cependant Michael Jackson avait mis de très gros moyens dans ce projet qui lui avait déjà coûté presque 20 millions de dollars et il n'était pas certain que le retour sur investissement soit au rendez-vous. allait-il booster les ventes au point de Thriller en son temps ? Rien n'était moins sûr. L'effet de surprise qu'avait suscité Thriller était passé et Michael était bien conscient qu'il ne pourrait sans doute pas réitérer cette révolution visuelle. C'est à ce moment-là que l'idée d'un film fut évoquée. Un long métrage qui pourrait sortir au cinéma, soutenir activement la promotion de l'album et potentiellement générer de gros bénéfices donc un retour sur investissement. En automne 87, alors que le tournage s'était enfin achevé après 8 mois, il fut décidé de transformer Smooth Criminal en un film. Le projet Moonwalker était né mais le court métrage bien qu'atteignant finalement 42 minutes contre les 17 prévues au départ était trop long pour être diffusé à la télévision et trop court pour être exploité en film. Et oui, le format cinéma imposait un minimum de durée pour pouvoir être considéré comme un film et que le spectateur ne se sente pas lésé. Mais il était cependant trop tard pour reprendre le scénario et tourner des scènes additionnelles. Le projet était terminé et les pellicules étaient prêtes. Et donc, pas d'autre choix que de trouver des idées pour étoffer le projet et lui donner au moins en apparence l'aspect d'un film. C'est cette tâche qui fut confiée au réalisateur Jerry Kramer. Kramer supervisa la réalisation et la production de tous les segments additionnels de Moonwalker. La fameuse scène d'intro du film avec les images du Batour, la séquence de rétrospective avec les images d'archives, la version enfant de BAD baptisée Bader qui nécessita la construction à l'identique de la station de métro dans laquelle fut tournée la vidéo de BAD en 1986, un décor qui fut également mis à disposition de Weird Al Jankovic, chanteur humoriste bien connu pour ses reprises déjantées et qui faisait beaucoup rire Michael Jackson qui n'hésita pas à demander à ce qu'on ne détruise pas le décor afin que Jankovic puisse l'utiliser pour le tournage de sa parodie de BAD baptisée Fat. Cramer supervisa également la réalisation du long clip de Speed Demon avec l'utilisation de la technologie Claymotion très utilisée dans les années 80 et enfin la vidéo de Leave Me Alone avec laquelle j'ai un affect particulier car vous le savez c'est avec cette vidéo que j'ai commencé à m'intéresser à Michael Jackson mais il fallut encore une fois composé avec l'emploi du temps infernal de Michael à cette époque puisque la promotion de BAD était extrêmement peintance avec des tournages des séances photos et surtout sa tournée Batour qui lui laissait très peu de temps libre néanmoins il put se libérer de manière ponctuelle entre décembre 87 et mars 88 pour pouvoir se rendre sur les différents tournages et en profita également pour faire un cadeau supplémentaire aux fans en ajoutant un dernier segment au film avec le tournage d'un clip d'une chanson inédite Come Together une reprise survitaminée de ce classique des Beatles dont il avait acquis les droits quelques années plus tôt et qu'il avait enregistré avec Bill Bottrell pendant les sessions d'enregistrement de l'album BAD c'est donc pas moins de trois clips qui furent tournés en peu de temps une véritable prouesse quand on connait le rythme effréné de son emploi du temps à cette époque d'ailleurs petite anecdote assez cocasse en février 88 Michael Jackson entamait la deuxième partie de son bas tour avec notamment l'ajout de plusieurs chansons de l'album BAD dont Smooth Criminal donc quand on y réfléchit Michael portait le costume et effectuait les chorégraphies de la vidéo plusieurs mois avant sa sortie au printemps 88 le film était enfin terminé et même si la post-production nécessitait encore quelques semaines de travail l'annonce officielle pouvait être faite et c'est durant le festival de Cannes en mai 88 que la bande-annonce du film fut diffusée aux journalistes et aux professionnels du secteur La sortie en salle était prévue pour décembre 88 soit un peu plus d'un an après la sortie de l'album BAD permettant à Moonwalker d'appuyer efficacement la deuxième partie de la promotion de l'album Des avant-premières eurent lieu en octobre 88 notamment en Grande-Bretagne et la sortie japonaise fut également avancée en octobre 88 deux mois avant la sortie mondiale La société Lorimar alors en plein rachat par Warner Communications fut choisi pour assurer la distribution du film à travers le monde et si les négociations aboutirent favorablement en Europe au Japon ou en Amérique du Sud en Amérique du Nord en revanche les tractations s'annonçaient plus compliquées Frank Di Leo le manager de Michael Jackson fut accusé d'être trop gourmand sur les montants demandés pour la distribution dans les cinémas américains et préférant pousser Michael à valider une sortie en VHS plutôt qu'en salle plus rentable selon lui faute d'accord Michael dut se résoudre à accepter l'idée de Di Leo mais en gardera une rancœur envers son manager qu'il renverra quelques semaines plus tard en février 89 et oui même si cette négociation avortée pour le marché nord-américain n'était pas l'unique raison du renvoi de Di Leo Michael fut apparemment très frustré de ne pas avoir pu sortir son film dans les salles américaines et ce énième qu'avec son manager fut le dernier chapitre d'une collaboration entamée durant la promotion de l'album Thriller et qui prit fin brutalement avec un simple fax envoyé au bureau de Frank Di Leo lui signifiant son renvoi maigre consolation pour les fans américains Moonwalker fut édité en premier en VHS aux USA le 10 janvier 89 alors que le film était toujours à l'affiche dans les cinémas des autres pays et se vendit à 600 000 exemplaires en un mois une très belle performance en France le film attira un peu plus d'un million de spectateurs un engouement modéré mais tout de même assez pour attirer les fans et les curieux dans les salles de cinéma Moonwalker fut donc enfin dévoilé au public 3 ans après avoir germé dans la tête de Michael Jackson et le résultat était à la fois époustouflant mais laissait aussi dubitatif bon nombre de spectateurs car le film n'avait pas de film conducteur et regroupait 3 parties distinctes une partie rétrospective une partie promotion de BAD et une partie film avec Smooth Criminal qui avait été travaillé tellement tôt dans la phase d'enregistrement de BAD que le mix proposé dans le clip était légèrement différent de celui du disque sans parler de la présence d'un couplet inédit pour le public car coupé pendant le mix final de l'album et dans la presse c'est bien ce n'était pas le grand enthousiasme certes la partie Smooth Criminal était généralement bien notée avec des commentaires plutôt positifs sur la mise en scène sur les chorégraphies mais le film dans son ensemble était assez critiqué beaucoup insistait sur le côté fourre-tout et de l'addition de séquences qui n'avaient aucun lien entre elles certains parlaient même d'un film à la gloire de Michael Jackson une sorte d'auto-satisfaction mégalomane qui allait certes contenter les fans mais laisser perplexes les cinéphiles du côté des fans en revanche Moonwalker a été globalement très bien accueilli et beaucoup ont été happés par l'univers du film subjugué par cette avalanche d'images de sons et de mises en scène incroyables et tant puisse il n'y avait aucun fil conducteur pendant le film car à cette époque Michael Jackson contrôlait énormément son image et à une époque où internet n'existait pas la nouveauté était attendue avec beaucoup d'attente voir Michael en tant qu'acteur riant courant souriant à l'écran était quelque chose de fascinant et de tellement rare que Moonwalker a laissé un souvenir indélébile notamment grâce à ça de plus les images du Bat Tour que l'on peut voir dans la séquence d'introduction du film montrer à quel point cette tournée était incroyable et la qualité de ces images qu'on ne reverra jamais plus même pas dans le coffret Bat 25 sorti en 2012 où le concert de Wembley est proposé dans une qualité VHS ont également grandement participé à la fascination de Moonwalker d'ailleurs je me souviens que pendant les premières années où j'ai découvert Moonwalker parfois je ne regardais que cette séquence d'intro ensuite je rembobinais la cassette et je la regardais à nouveau et je pense que Moonwalker est devenu culte pour beaucoup justement parce que chacun pouvait y trouver un segment qui le fascinait que ce soit l'intro avec les pas de Michael et Man in the Mirror ou la partie Speed Demon ou la partie Smooth Criminal ou même la totalité du film parce que chaque segment nous permettait à chaque fois de changer de tableau et finalement de pénétrer dans un nouvel univers aux Etats-Unis la VHS de Moonwalker s'est tellement bien vendu qu'elle a dépassé les chiffres de vente du making of the thriller et finalement le film a rapporté environ 67 millions de dollars pour un budget de 22 millions un très bon résultat pour un film destiné aux fans mais qui a globalement attiré un public plus large curieux de découvrir cet ovni cinématographique en décembre 88 alors que le film vient tout juste de sortir Michael Jackson profite du passage de sa tournée au Japon pour visiter les bureaux de la firme Sega de cette visite naîtra le développement du jeu vidéo Michael Jackson's Moonwalker d'abord développé pour les bornes d'arcade avec l'implication très appuyée de Michael qui donnait régulièrement ses directives pour le développement du jeu mais d'autres versions seront également développées par Sega pour ses consoles de salon Master System et Mega Drive des versions très différentes de la version arcade mais qui furent plus largement jouées par les gamers de l'époque participant un peu plus à l'implantation du film dans les souvenirs des jeunes bambins que nous étions alors même si tous n'ont pas vu le film beaucoup se souviennent du visuel de l'affiche que ce soit par les VHS les jeux vidéo mais aussi des produits dérivés allant du livre à colorier jusqu'à la tablette de chocolat oui oui ce qui permit à Moonwalker de se hisser parmi les références cultes des années 80 que l'on ait vu le film ou non Moonwalker est à ce jour le seul projet réalisé par Michael Jackson qui a bénéficié d'une sortie en Blu-ray c'était en 2010 néanmoins cette version censurera le passage durant lequel Mister Big tente d'injecter de la drogue à Cathy évolution des mentalités oblige maintenant si je devais vous donner mon avis sur le film je dirais que certes il n'a pas de cohérence certains passages ont bien vieilli comme la partie Speed Demon avec toutes ses animations en clay motion et le scénario de Smooth Criminal tient du film pour enfants des années 80 mais c'est également pour toutes ces raisons que j'apprécie Moonwalker pour son côté kitsch pour ses différents tableaux et pour la partie Smooth Criminal qui quoi qu'on en dise est une véritable leçon de mise en scène et de réalisation le travail sur la photo est poustouflant et les chorégraphies sont magiques légères et énergiques alors oui Michael a mis énormément de temps à tourner cette vidéo mais le résultat est là et il saute aux yeux car Smooth Criminal est probablement la vidéo la plus percutante de sa carrière et aujourd'hui encore elle dégage une atmosphère bien particulière et reste totalement captivante à regarder il est indéniable que c'est la partie la plus forte du film et qu'à côté les autres parties hormis l'introduction avec Man in the Mirror sont objectivement moins captivantes néanmoins les années temps et le retour en force des années 80 dans la culture populaire font que le côté daté de Speed Demon ou certains effets ça et là dans Moonwalker se regardent avec finalement de la nostalgie et on se prend à apprécier cette esthétique vintage alors oui le film est avant tout destiné aux fans ou tout du moins aux personnes appréciant Michael Jackson mais au delà de ça il est un bon exemple de son imagination débordante et de son désir de rendre sa musique visuelle c'est une débauche d'images et de sons qui rendent Moonwalker vraiment fascinant à regarder Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501